Ce tutoriel va vous montrer comment on peut, avec les activités conditionnelles, restreindre l'accès aux activités sous certaines conditions. Par exemple, dans la première section secours, on ne voit qu'une page qui s'appelle « Accueil ». Pourtant, il y a trois activités cachées et l'étudiant ne peut pas accéder à ces activités sans d'abord lire cette première page. Alors, comment faire ? Il faut d'abord que l'administrateur clique sur « Fonctions avancées » et ensuite qu'il coche les cases pour activer le suivi de l'achèvement des activités et la disponibilité conditionnelle. Ensuite, dans les paramètres du cours, il faut s'assurer que ce suivi d'achèvement est bien activé. Ça aussi, on peut le faire dans les réglages par défaut des cours. Alors, on va commencer. On va créer une page. On crée la page comme d'habitude, mais dans les paramètres, on voit qu'il y a deux nouvelles sections. Restreindre la disponibilité. Ici, pour la page, on ne fait rien parce qu'on veut que l'étudiant puisse voir la page. Mais dans la section « Achèvement d'activités », il y a un menu déroulant. Et de ce menu, on va choisir « Afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies ». Les conditions dépendent de l'activité. Donc, pour la page, la condition, c'est que les étudiants doivent afficher l'activité. On ne saura jamais s'ils ont lu la page ou non, mais au moins, cette condition montrera qu'ils ont cliqué sur le lien. En enregistrant et revenant au cours, on voit qu'il y a notre page et que l'activité est cochée. La couleur changera dès que l'activité sera terminée. Maintenant, on va ajouter un forum. Et pour notre forum, on voit dans la section « Restreindre la disponibilité » qu'on peut choisir comme condition notre page « Accueil » et que cette page doit être marquée comme terminée avant que l'étudiant puisse continuer. Il y a un menu déroulant où on peut choisir entre « Afficher l'activité en gris » ou la « Cacher complètement ». C'est ce que nous allons faire. Pour la section « Achèvement d'activité », encore une fois, on va choisir de l'afficher comme terminée lorsque les conditions seront remplies. Il y a plusieurs conditions pour un forum, comme vous voyez. Alors, pour le nôtre, le participant doit écrire un message ou une réponse. On enregistre et on revient au cours. Et voilà notre forum avec un message pour avertir l'enseignant que ce forum est caché pour le moment. Pour notre troisième activité, on va créer un test. On peut faire le test comme d'habitude. On peut ajouter les questions comme d'habitude. Dans la section « Restreindre la disponibilité », il y a deux activités maintenant. On va choisir la seconde, notre forum « Présentez-vous ». On va cacher complètement l'activité. Et puis, on passe à la section « Achèvement d'activité » où vous voyez maintenant qu'il y a une condition « Note requise ». Alors, si on coche cette case, les étudiants doivent recevoir une note que nous, on va préciser pour terminer cette activité. Alors, on enregistre, on revient au cours. Et voilà notre test qui est coché. Alors, pour terminer, on va créer un devoir texte en ligne. Et pour accéder à ce devoir, il faut que les étudiants aient reçu au moins 50% dans le test. Donc, dans la section « Restreindre la disponibilité », on va choisir la condition de note. La note du test, qui s'appelle « Tester vos connaissances générales », doit être supérieure à 49%. Comme avant, on va cacher l'activité complètement. Mais dans la section « Achèvement d'activité », on va permettre aux participants de marquer l'activité comme terminée manuellement, juste pour voir comment ça marche. Alors, on enregistre et on revient au cours. Et voilà les activités du point de vue de l'enseignant. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter dans le rôle d'étudiant pour voir comment ça marche avec les activités conditionnelles. Il faut cliquer sur cette première page pour révéler le forum. Il faut écrire un message ou une réponse dans le forum. C'est ce que notre étudiante a fait pour que le test apparaisse. Dans le test, il faut que notre étudiante reçoive un minimum de 50% pour révéler le devoir suivant. Et ce devoir, puisqu'on l'a fait, on peut le marquer manuellement comme terminé. Et voilà. Et voilà les activités conditionnelles de Moodle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...